Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Paga et Giuseppa, qui viennent de dévoiler pour la première fois le visage de leur fille Georgia. En effet, un mois et demi après la naissance de leur fille, le couple a décidé d'enfin la montrer sur les réseaux. C'est avec beaucoup d'émotion que les jeunes parents ont partagé une vidéo des premiers moments de leur bébé. Giuseppa confie qu'elle avait le trac avant de poster ces images. Alors qu'on pourra découvrir la naissance de Georgia dans la nouvelle saison de C'est la famille, Paga et Giuseppa souhaitaient montrer eux-mêmes le visage de leur fille avant la diffusion de l'émission. Et comme vous allez le voir, elle est vraiment très mignonne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Et voilà, l'heure est arrivée. On a décidé de vous dévoiler notre fille, ce petit bout dont nous sommes tombés amoureux, qu'on aime d'une force incommensurable. Bientôt, vous découvrirez notre accouchement sur W9. Alors on a voulu vous la présenter. Ça nous tenait à cœur de le faire avant. Ma grenouille, ma meilleure amie pour la vie. Avec Paga, on a le trac de vous la montrer, ça nous fait tellement bizarre. C'est notre petit bébé Georgia, vous la connaissez maintenant. La famille, je vous like tous vos messages en même temps. Je suis en train de lire tous vos messages, c'est de la bombe. Je suis trop émue. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est fait. On vous a posté le réel avec Georgia. Ça m'est fait trop bizarre. Je vous jure qu'on n'est pas loin de pleurer, je crois, avec Paga. Là, il n'est pas là avec moi. On ne parle pas un message depuis tout à l'heure. On avait trop le trac. En fait, il y a la bande-annonce de C'est la famille qui sort demain. Et forcément, on va voir son visage dans la bande-annonce. Donc, on s'est dit qu'on voulait la présenter avant ça. Et du coup, ça me fait vraiment trop bizarre. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est une étape, quoi. C'est trop bizarre. Merci pour vos commentaires, mais j'ai encore le trac. J'accouche dans 4 semaines. Je stresse. Tu as des conseils ? Oui, juste de ne pas stresser. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, personnellement, ça a été le plus beau jour de ma vie. Et malgré toutes les étapes à passer, je veux quand même encore faire un bébé. Donc, c'est qu'il y a de bons côtés quand même. C'est juste la plus belle chose au monde. Tu voudrais combien d'enfants ? Je ne sais pas. J'aime trop faire des bébés, je crois. Un truc sur lequel tu as changé d'avis depuis que tu es maman ? La patience. Je suis beaucoup moins nerveuse, je dirais plus apaisée. Tu aimerais avoir un garçon pour le prochain enfant ? Peu importe. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.